Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons parler aujourd'hui de la soumission et nous voulons nous adresser particulièrement aux femmes. La Bible nous dit en Ephésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Le mot soumission ne veut pas dire écrasement, mais plutôt être sous la mission, sous la protection, sous l'accompagnement, sous la direction, sous l'inspiration ou sous la vision de votre conjoint. La soumission vous parle d'une attitude de cœur, c'est accepter de se mettre sous la mission et la protection de votre époux. La soumission, c'est l'amour qu'on manifeste envers celui qui a l'autorité. De la même manière qu'on se soumet à Dieu, une femme doit être soumise à son mari. La Bible dit que l'homme est le chef de son foyer, mais nous devons comprendre que la femme est le cœur de son foyer. C'est vous, mesdames, qui insufflez de la vie dans votre foyer, comme Ève vous êtes dispensatrice de vie. Des femmes détruisent leur foyer à cause d'un manque de sagesse. La Bible dit « Femme, respectez votre mari ». Le mot « respectez » veut dire « accorder de la valeur ». Le monde de l'homme, c'est le monde de la performance, le monde du titre et le monde de l'affirmation de soi. La notion de respect pour l'homme est primordiale. Quelqu'un dit « Ce que vous respectez, vous l'attirez à vous » et ce que vous ne respectez pas, vous l'éloignez de vous volontairement ou involontairement. Lorsque vous respectez votre mari et que vous savez lui parler avec révérence, vous l'attirez à vous. « Et mesdames, sachez qu'en chaque homme, il y a un fou et un roi. Celui à qui vous parlez, c'est celui qui vous répondra. » Dans la Bible, il y a une femme, Abigail, qui était la femme de Nabal. Son mari avait mis en colère David, mais elle a su apaiser David. Son mari avait réveillé le fou qui était en David, mais Abigail a su parler au roi qui était en David. « Mesdames, parlez au roi qui est en votre mari et le roi vous répondra. » Et votre action pour aujourd'hui, vous allez adresser une parole d'encouragement à votre mari. Beaucoup d'hommes ont besoin de paroles d'encouragement. Ainsi, vous allez donner de l'espoir et de la confiance à votre mari. Vous êtes sa force. Et le verset à retenir, Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable. Sous-titrage Société Radio-Canada